Non, à 23h30, c'est une tisane bouillante, un suppo et au lit. Et puis comme j'ai la vue qui baisse à cause de l'âge, il m'arrive d'avaler le suppo. Le plus dur étant de faire passer la tisane bouillante. Bref, tout ça pour dire, c'est que je me suis sagi, quoi. Et puis pas moi tout seul, parce que c'est mon cas, mais c'est le cas des musiciens qui m'entourent depuis plus de 20 ans. C'est un peu plus tard. Je m'arrive chez l'entrée, c'est là qu'on a dit, maintenant on essaye de s'arrêter de fumer, on fait du sport, on joue à jeun. À deux grammes près, quoi, j'ai compris, c'est presque. On est presque respectables, sauf malgré le problème que vous voyez, évidemment. Et ça, j'en suis pas fier, c'est la parité. C'est un énorme souci. Oui, oui, j'en suis pas fier de m'engueuler, quoi, putain. Je suis pas fier, non, justement, je suis pas fier du tout. J'admets qu'on ait un peu une provocation ambulante contre la parité. Il y a eu huit mecs blancs de 50 ans. Donc c'est juste insultant. Enfin, à part Giki, qui a 10 ans de moins, mais comme il a une vie difficile, il fait 10 ans de plus, donc c'est assez cool. Et je le regrette vraiment. Moi, j'aurais adoré avoir une musicienne, mais en plus, on aurait payé moins cher. Je le regrette. Moi, je le suis pour l'égalité des salaires. Mais c'est un fait. Mes producteurs me disent souvent « Pourquoi t'embauches pas, t'es musicienne ? » Mais parce que j'ai tous les défauts. Ce bien, je l'ai pas, c'est que moi, je suis pas du tout mésogine. De toute façon, ma femme veut pas. Des fois, j'ai envie, je lui dis « J'aimerais bien être macho. » Elle me dit « Ferme ta gueule. » Mais là, c'est rigide, assez cassante, ce qui est d'ailleurs très féminin comme attitude. Ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble avec ma femme. De retour, je l'écoute. Même si l'écoute a un peu changé, maintenant, c'est plus de la tendresse. Une forme de connivence. Je la considère un petit peu comme ma sœur. J'en profite parce qu'elle est pas là ce soir. Non, mais par contre, évidemment, on a beaucoup de communication tous les deux. Elle me raconte ses états d'âme. Moi-même, je raconte mes joies, mes peines, mes doutes, mes petites peines de cœur. Et nous dédions cette chanson à la parité qu'on appelle de nos vœux. Allé, 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 allé ! Il ne veut pas s'prendre la tête et qu'il n'a pas le temps. Ce n'est pas qu'il soit bête, il est pareil, ce seulement. Et comme il tient quand même à avoir des avis, il branle ce qu'on lui donne et répète ce qu'on lui dit. Il est le passé simple, facile et carré. Les vérités sur ceintres, l'eau prête à penser. C'est la cible idéale des lignes d'octe du bord. Suffit qu'on brosse dans le sens du poil pour qu'il soit d'accord. C'est l'histoire. L'agneau qui habite de loups à manger. C'est l'histoire. Du cochon, un brot-il charcutier. C'est l'histoire. Du canard qui trouve sympa d'être inquiétant. C'est l'histoire du pigeon. Et enfin bref, vous avez compris les deux. Il ne prend pas aux rumeurs, ni aux théos, de complots, mais quoi, vous que c'est troublant quand on regarde bien les poteaux, ses formes sombres et floues, agrandis quatre cents fois, ça ne peut être que la preuve de ce qu'on nous cache, s'il y a. Il ne pourrait pas être un mode qui s'effuise à courir de l'arrière, les crétins branchent les snobs à qui ils craignent les plaires. Ces précieux ridicules qui ne voient que ceux qui brillent pourraient passer au soleil et l'entraînement vesti. C'est l'histoire. La vie auquel le loup j'ai, c'est l'histoire. Du prochain, apprenti charcutier. C'est l'histoire. Du canard qui trouve sympa de claquer. C'est l'histoire du pigeon. Et enfin bref, vous avez compris l'idée. Il s'attaque attention à la surconsommation irresponsable à ses yeux et dangereusement futile. Il a d'ailleurs téléchargé sur son iPhone l'application qui s'appelle « E-assistant contre les achats inutiles » Six ans d'insurgés s'en tapent un ébranac. Son jean est déchiré mais il est de marque. Il la joue rock'n'roll mais ça n'a rien de sulfureux. Un t-shirt des Sex Pistols. Ma mère, elle en a deux. C'est l'histoire. La nuit, bien vite le loup à manger. C'est l'histoire. Du cochon, apprenti charcutier. C'est l'histoire. Du canard qui trouve sympa d'être laqué. C'est l'histoire du pigeon. Mais enfin bref, vous avez compris l'idée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada